Bonjour Nicolas Balédier, je suis cofondateur de deux sociétés, une dans le domaine de l'e-commerce, de la vente en ligne et une autre d'édition de logiciels pour les e-commerçants. Donc aujourd'hui, on va traiter des questions juridiques liées à l'e-commerce au sens large. Alors, quelle différence entre un nom de domaine et une marque ? C'est un point important qui est basique, mais qu'il faut comprendre. Le nom de domaine, quand vous réservez un nom de domaine, ça va vous permettre de publier votre site e-commerce ou votre site internet, et également d'avoir des adresses e-mail avec ce nom de domaine-là. Par contre, vous n'avez aucune protection juridique dans le sens où ce n'est pas parce que vous pouvez réserver un nom de domaine, l'enregistrer, que vous avez le droit de l'exploiter. C'est-à-dire que si une société a déposé une marque avec ce même nom ou un nom approchant, il peut vous interdire d'exploiter votre site e-commerce si le nom est trop approchant ou similaire. Prenons un exemple, imaginons que vous arrivez à déposer Peugeot.tv, par exemple, et que vous êtes dans le domaine de l'automobile. Si la marque Peugeot a déposé sa marque par rapport à la classe du domaine automobile, mais n'a pas déposé le nom de domaine que vous avez pu réserver, ce n'est pas parce que vous avez pu le déposer que vous pouvez l'exploiter. Donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Également, dans l'e-commerce, par exemple, si on prend le cas d'Amazon, ils ont un système d'enregistrement de marques qui s'appelle le Brand Registry, qui permet en fait d'enregistrer une marque. Et pour enregistrer une marque chez Amazon, il faut au préalable avoir déposé une marque à l'INPI en France, à l'Institut National de la Propriété Intectuelle. Alors, faut-il être en société pour vendre à e-commerce ? Alors, dans l'absolu, non. Vous avez le droit, en fait, de vendre des produits en e-commerce si ce sont des produits que vous avez achetés pour vous, que vous avez portés, ou des produits que vous avez achetés à un moment donné dans un objectif personnel et pas pour les revendre. Ça veut dire que, par exemple, imaginons que vous achetez une collection de pierres, vous achetez des minéraux, à un moment donné, vous décidez de revendre votre collection. Donc, on voit que l'achat n'a pas été fait pour revendre. Dans ce cas-là particulier, on peut vendre en e-commerce en tant que particulier. Dans le cas général qui est, j'achète un produit avec l'objectif de le revendre, en fait, on n'a pas le droit. Il faut à ce moment-là être dans un format, être déclaré au niveau de l'administration, être dans un format société, ou à minima, dans un format micro-entreprise, auto-entreprise. Le statut micro-entreprise permet d'aller jusqu'à 167 000 euros de chiffre d'affaires quand on est dans le domaine de la vente de produits et marchandises. Donc, du coup, c'est un point qui est important. Et parfois, certains sites vous induisent en erreur. Si on prend l'exemple d'Amazon, Amazon, vous avez des possibilités de vous abonner et de vendre, en fait, un format qu'on appelle individuel ou professionnel, donc un plan. Et en fait, des notions d'individuel, les gens ont l'impression que, comme c'est individuel, je suis une personne physique, je peux vendre, Amazon m'autorise. Ce n'est pas parce qu'Amazon appelle un plan individuel qu'on a droit de vendre des marchandises en tant que particulier si ça devient une activité commerciale. Il faut à ce moment-là s'enregistrer en tant que société ou à minima en tant que micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Alors, le délai de rétractation en e-commerce. Le législateur a voulu protéger le consommateur et donc a mis en place un délai de rétractation. En e-commerce, vous ne pouvez pas toucher le produit que vous voulez acheter. Donc, il considère qu'on achète sur la base de photos, de vidéos, de descriptifs, mais on n'a pas le toucher du produit. Donc, il y a un délai de 14 jours qui permet en fait de protéger le consommateur. Donc, vous, en tant qu'e-commerce, quand vous vendez en ligne, vous avez ce délai à respecter. C'est-à-dire que dans les 14 jours, le consommateur va pouvoir en fait se rétracter, donc renvoyer le produit, annuler la vente. Alors, il y a deux situations. Soit vous êtes dans le cadre de la vente e-commerce d'un produit ou d'un service. C'est toujours ce délai de 14 jours qui court. Simplement, le point de départ de ces 14 jours peut être variable. Dans le cas d'un produit, ça va être la réception du produit, donc chez le client qui va faire le point de départ des 14 jours. Dans le cas d'un service, ça va être la conclusion de la vente, donc le fait de, en ligne, d'avoir acheté la prestation de service. On parle de 14 jours francs, donc ça veut dire que c'est 14 jours avec, en prenant en compte les horaires, donc ça fait en fait dans les faits, un peu plus de 14 jours. Si ça démarre, en fait, si on a reçu le produit, je ne sais pas, à 14 heures, un jour donné, ça va être 14 jours francs, donc ne pas compter les heures du premier jour, voire les heures du dernier jour, si c'est glissant. Donc, bien faire attention en tant qu'e-commerçant, vous êtes tenu, dans le cadre de vente B2C, à un délai de rétractation par rapport au consommateur, donc il a le droit de se rétracter, et donc du coup, d'annuler l'achat, et après se posent les conditions de retour du produit. Alors, un site e-commerce, vous devez avoir des mentions légales, donc il est important qu'elles soient correctes, et le plus précises possible, et surtout qu'elles respectent du coup, le cadre réglementaire, la législation. Donc, vos mentions légales, évidemment, il doit avoir toutes les mentions qui concernent votre société, donc le nom de la société, son adresse, le moyen de la contacter, mais également tout ce qui touche à son enregistrement, ça veut dire son enregistrement en tant que SIRET ou au registre du commerce. Vous devez avoir la TVA intracommunautaire, si vous êtes associé à TVA, et également toutes les informations qui concernent le directeur de la publication ou le directeur de la rédaction, donc la personne qui est en charge du contenu du site. Également, il faut mentionner les informations liées à l'hébergement de votre site e-commerce, donc qui est votre hébergeur, ça, ça fait partie des points de base. Un autre point est lié aux déclarations CNIL. De fait de la RGPD, qu'on verra par la suite, vous avez dû en fait faire une déclaration CNIL pour dire en fait qu'est-ce que vous capitalisez comme informations personnelles liées à vos clients ou prospects. Et donc, il faut mentionner dans vos mentions légales votre numéro d'enregistrement à la CNIL de façon très spécifique. Autre point, il y a trois points de détail sur lesquels je voudrais accentuer mon propos. Première chose, pour certaines professions, vous avez une autorité de réglementation et de tutelle. Et donc, dans ce cadre-là, il faut mentionner, si votre profession est réglementée, il faut mentionner ces aspects-là dans les mentions légales. Si également votre société est en liquidation ou en dissolution, ça doit faire partie de l'évolution de vos mentions légales et de le préciser au niveau de votre site e-commerce. Autre point important qu'on oublie souvent, c'est la question de l'assurance. Le législateur indique que si vous vous êtes assuré en tant que professionnel, vous devez le mentionner à vos consommateurs dans les mentions légales. Donc, faire bien attention à cette question de l'assurance. Souvent, les gens oublient de mentionner l'assureur ou leur assureur professionnel qu'ils ont pris au titre de leur activité. Alors, l'ARGPD. Donc, au niveau européen, il y a eu un règlement qui a été mis en place pour protéger le consommateur, protéger les données personnelles des individus. Ça s'appelle l'ARGPD, le Règlement Général de la Protection des Données. Ce règlement, en fait, il se transpose pour tous les pays membres de l'Union européenne et il est hyper important pour un site e-commerce. Ça nécessite de nombreuses choses, vous allez voir. Ça nécessite d'identifier les données personnelles que vous allez capitaliser par rapport à vos clients ou prospects. Ça nécessite d'obtenir leur consentement éclairé et consentement éclairé, ça peut dire juste un cookie ou une case à cocher qui est prédéfinie. Il faut une action volontaire avec un descriptif précis qui explique qu'est-ce qu'on va capitaliser comme information et pourquoi faire. C'est un essai de prendre en compte les droits des personnes. Donc, les droits des personnes, ça veut dire que les consommateurs, les particuliers, ont le droit de savoir, en fait, qu'est-ce que vous avez capitalisé sur eux comme information. Donc, ils ont le droit de vous demander les informations que vous avez les concernant et éventuellement de les modifier. Il faut être aussi hyper important, hyper vigilant par rapport aux sous-traitants. Ça veut dire qu'en tant qu'opérateur d'un site e-commerce, en tant qu'e-commerçant, vous pouvez avoir des sous-traitants qui se sont pour des fonctions d'emailing, de création de votre site, de différentes fonctions de logistique dans lesquelles, en fait, vous transférez, en fait, les informations sur les consommateurs pour préparer les commandes, pour les relancer en termes marketing. Et donc, ça veut dire que, à ce titre-là, vous êtes responsable, vous êtes co-responsable, vous êtes solidaire. Donc, ça veut dire que vous devez vous garantir que votre prestataire, en fait, respecte bien la protection des données et ne va pas diffuser ces données-là en lien avec vos consommateurs. Sinon, vous pouvez être considéré comme responsable. Vous allez devoir traiter ces données. Donc, ça veut dire qu'il y a des déclarations à faire et surtout, vous allez devoir sécuriser les données et éventuellement les effacer à un certain moment. Vous allez devoir aussi nommer ce qu'on appelle un DPO, un DPO, une personne, en fait, dans l'entreprise en charge de la protection des données. Ça peut être le chef de l'entreprise, mais ça peut être n'importe quel autre salarié de l'entreprise qui est en charge. Donc, c'est la mission de gérer cette protection des données. Vous allez devoir, bien sûr, mettre à jour vos mentions légales et personnaliser, du coup, vos formulaires de collecte d'informations pour qu'ils soient le moins invasifs possible par rapport à la protection des données et par rapport aux données personnelles des consommateurs. Alors, on a vu quelques points. Ça veut dire que ça va nécessiter pour l'entreprise de tenir un registre, d'analyser la collecte de données, essayer de minimiser les données personnelles qu'on collecte sur les gens. Ça veut dire proposer un service d'accès à ces données pour les consommateurs et qu'ils puissent rectifier les données que vous avez capitalisées, voire les demander à les effacer. Ça nécessite pour vous de vous prémunir auprès de vos sous-traitants qu'eux respectent bien aussi la RGPD. Et ça veut dire qu'aussi, vous êtes responsable et vous avez une obligation légale en cas d'attaque, par exemple, de hacking, de déclarer très, très rapidement auprès de la CNIL quelles bases de données ont été touchées chez vous, avec quel type de données et qu'est-ce qui a été fait. Donc, du coup, c'est juste pour dire que les données sur les consommateurs qu'on capitalise, et on en a besoin, en fait, parce qu'en e-commerce, on a besoin de savoir à qui on va envoyer une commande. On a besoin d'avoir, du coup, son nom, son prénom, son adresse, éventuellement son mail ou son numéro de téléphone, simplement pour organiser la livraison. avec le transporteur. Il n'empêche que ce sont des données personnelles et qu'elles doivent avoir une durée de vie limitée dans votre système d'information et qu'elles soient sécurisées et que vous n'avez pas le droit de les exploiter à d'autres vues que ce qui a été, on va dire, accepté par le consommateur quand il a contractualisé la vente. Les conditions générales de vente Les conditions générales de vente Tout site, notamment site e-commerce, doit avoir des conditions générales de vente. Ça va être, quelque part, le contrat entre le consommateur et l'opérateur, le commerçant, le e-commerce. Ces conditions générales de vente, il y a des informations qui sont obligatoires. Alors, j'aimerais accentuer un premier point, c'est que les conditions générales de vente, pour qu'elles soient valables, il faut qu'elles soient lisibles par le client. Ça veut dire que si vous faites de la vente à l'international, imaginons que vous vendiez en Allemagne, je ne sais pas où, n'importe où, vous n'avez pas le droit, quelque part, de mettre des conditions générales de vente en français. Vous allez le faire, mais si à un moment donné, il y a un litige, un tribunal tranchera et dira le consommateur n'a pas pu accéder aux conditions générales de vente, donc au contrat, donc il n'a pas pu comprendre le contrat, donc vous allez vous faire retoquer. Donc du coup, à minima, comme fait de l'international, avoir des conditions générales de vente en anglais. Après, au niveau factuel, dans les conditions générales de vente, il faut les informations sur l'identité du vendeur. La société, le SIRET, toutes les informations qui permettent d'identifier qui est le vendeur. Donc les coordonnées téléphoniques et adresse pour pouvoir vous contacter, ça c'est très important. Être clair sur les modalités de paiement, comment ça se passe et à quel coût. Les modalités de livraison, même chose. Quelles sont les modalités de livraison ? Les différents choix et les montants qui sont en face. L'existence de garanties légales, donc si vous avez des garanties à apporter de par vos professions ou de par la typologie de produits, il faut les mentionner. Évidemment, le droit de rétractation, donc on est dans le cadre des 14 jours de la vente e-commerce, donc le client a un droit de rétractation, donc vous devez aussi le mentionner. Également, les modalités d'exercice de ce droit de rétractation, parce que c'est important d'être très clair sur comment le client, si jamais il décide d'annuler sa vente dans le délai des 14 jours, comment il doit faire. Les modalités de règlement des conflits, on va dire, donc ça c'est un point qui est très important, c'est comment, en fait, dans le cadre d'un litige, vous devez avoir mis en place un service de gestion de ces litiges qu'on va voir par la suite et il est important de mentionner dans les conditions de vente quel est le service, comment les contacter et comment ça se passe, en fait, le règlement d'un litige entre votre société en tant qu'e-commerce et les commerçants et les consommateurs. Alors, l'app de contractualisation en ligne quand on est sur un site e-commerce, on ne signe pas un contrat en bonne et due forme. On va quelque part être dans un tuyau de vente et cliquer et accepter des choses factuellement. Donc, cette contractualisation se fait par un système qu'on appelle le système du double-clic en e-commerce. Le premier clic, ça va être la validation de la commande. Vous êtes dans votre panier, vous allez cliquer pour accepter la commande. Après, le site doit afficher en fait, le résumé de la commande quelque part. Qu'est-ce que vous achetez, quel produit, à quel prix, quelle est la taille que vous avez sélectionnée, quels sont les frais de port, enfin, bref, une synthèse de tout ce qui constitue la commande et il va y avoir un deuxième clic qui va correspondre à l'acceptation de l'offre, la conclusion de la vente. Donc, c'est pour ça qu'on appelle un système à double-clic. À la fin de ce cycle en fait de contractualisation, le vendeur est tenu d'envoyer dans les délais les plus brefs un accusé de la réception de la commande par voie électronique. C'est pour ça que quand vous achetez en ligne, vous recevez très rapidement un mail du e-commerce qui va vous dire voilà, j'accuse bien la réception, je vous remercie et resynthétisez tous les aspects. Voilà, tous ces aspects en fait sont une déclinaison on va dire pratique de l'article 1127-2 du Code civil qui régit en fait la contractualisation en ligne notamment en e-commerce. Alors quand il y a un litige en e-commerce quand il y a un conflit entre l'e-commerçant et le consommateur en fait le législateur a imposé depuis 2016 depuis le 1er janvier 2016 donc ça fait quand même 5 ans la mise en place d'un service de médiation obligatoire pour tous les sites e-commerce. C'est-à-dire qu'un e-commerçant doit avoir un service de médiation de telle façon que quand il y a un conflit entre lui et un de ses clients on puisse en fait faire appel à ce service de médiation. Ce service de médiation il peut être gratuit ou payant et opéré par différents acteurs qui sont référencés il y a une liste des services de médiation. Première suggestion la commission européenne en fait c'est une déclinaison d'une loi européenne dans la loi française la commission européenne a mis en place une plateforme de règlement des litiges qui s'appelle la plateforme RLL et que vous pouvez trouver en fait au niveau du site europa.eu et cette plateforme elle est gratuite donc ça si vous démarrez un e-commerce ça peut être un bon plan de mentionner cette plateforme de règlement des litiges gratuite et européenne. Après vous avez d'autres opérateurs vous avez la FEVAD qui est la fédération de la vente en ligne et du e-commerce donc on va dire l'association professionnelle qui a mis en place un service de médiation pour ses adhérents donc si vous êtes adhérent à la FEVAD vous pouvez souscrire au service de médiation et commerce qui est payant pour les adhérents. Après vous avez différents opérateurs juridiques ou avocats qui se sont labellisés et qui proposent un service payant de médiation mais c'est un point très important ça fait partie de vos conditions générales de vente c'est un service que vous devez indiquer et proposer aux consommateurs et donc après il faut qu'il soit opérationnel pour vous. vendre à l'international quelques points juridiques sur lesquels il faut faire attention alors premier point ça va être la langue du contrat ou la langue des conditions générales de vente il faut à partir du moment où on est sur de l'international à minima que ces éléments soient rédigés en anglais de telle façon que le consommateur puisse accéder à l'information sans qu'il soit obligé de maîtriser le français par exemple autre point alors si vous utilisez vous pouvez aussi le décliner dans la langue du pays imaginons que vous vendiez en Suède si vous décidez d'adapter vos conditions générales de vente en suédois ça ne pose pas de problème autre point qui est très important à apporter une attention très particulière c'est la loi PICLAB et les juridictions alors ça veut dire qu'il y a deux choses il y a le service de médiation il faut le mentionner donc très clairement au niveau des conditions générales de vente et donc donner la possibilité à vos clients à vos consommateurs d'aller dans un premier temps vers un service de médiation et après il y a des différences culturelles en Asie ils aiment beaucoup les services de médiation et sont friands de ce type de service donc ça évite d'aller jusqu'au tribunal et puis après faire attention dans vos contrats dans vos conditions générales de vente aux législations donc aux tribunaux compétents et donc bien définir des tribunaux compétents qui soient assez faciles pour vous et adaptés au type de litige donc là n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un avocat pour choisir en fait les tribunaux compétents que vous mentionnez au niveau de votre contrat autre point qui est très important qui arrive en juillet 2021 c'est l'évolution de la TVA pour les e-commerçants c'est ce qu'on appelle le PAC TVA donc au niveau de l'Europe on a mis en place un PAC TVA qui prend effet au 1er juillet 2021 ce PAC TVA en fait suppose plusieurs choses déjà s'enregistrer dans un portail unique au niveau européen ce qu'on appelle l'OSS le One Stop Shop vous allez donc du coup déclarer toutes vos TVA intra-communautaires sur ce portail-là et on va dire qu'il y a plusieurs situations soit vous faites moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel cumulé ça veut dire que vous vendez à l'étranger toujours dans l'Union Européenne à des clients allemands des clients espagnols des clients italiens tant que vous restez en dessous de 10 000 euros vous pouvez continuer à appliquer un taux de TVA français donc de 20% par exemple sur des produits si vous dépassez ces 10 000 euros vous allez du coup devoir en fait facturer vos clients avec un taux de TVA du pays donc ça veut dire que si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires vos clients allemands vont être facturés avec un taux de TVA allemand vos clients espagnols avec un taux de TVA espagnol donc c'est une première chose ça suppose aussi d'avoir un numéro de TVA dans chaque pays dans lequel vous allez vendre et notamment si vous êtes dans une société où vous avez des stocks dans plusieurs pays vous allez aussi devoir déclarer en fait vos TVA dans les différents pays dans lesquels vous avez du stock donc ça c'est un point qui est important il y a une évolution également sur les importations et sur la liquidation de TVA qui devient automatique à partir du 1er janvier 2022 et il y a la fin de l'exonération en fait de la TVA pour les produits qui faisaient moins de 22 euros qu'on considérait comme des échantillons et souvent il y avait un détournement de ce principe là il y avait beaucoup de ventes par exemple de produits chinois qui arrivaient en Europe qui passaient sous la législation de l'échantillon et donc du coup il n'y avait ni TVA ni droit de douane et donc du coup en fait cette législation change beaucoup de choses donc elle change beaucoup de choses et notamment pour les sociétés françaises et européennes parce que le seuil de 10 000 euros ce n'est pas si enfin ce n'est pas si important que ça et donc ça veut dire que maintenant ça nécessite de s'inscrire dans un portail européen de déclarer sa TVA dans ce portail là si c'est moins de 10 000 euros c'est la France qui va gérer le système et vous pouvez toujours continuer à facturer avec un taux de TVA de 20% si c'est au-delà de 10 000 euros ça va nécessiter d'adapter votre facturation de connaître les autres TVA des différents pays de l'Europe pour avoir une facturation correcte et que cette déclaration que vous allez faire dans un portail unique l'État français après va reventiler les différents montats de TVA collectés entre les différents pays et inversement dans les autres pays de l'Union européenne de l'Union européenne de l'Union européenne de l'Union européenne